Le premier acte en matière de santé, ce sera de refaire sur la loi de la Chauve. Et parce que ça, on se fait. On se met des lois JOX, je réponds sur l'intercommunalité, qui étaient des lois sur le volant de la base des Zolontas. On se met des lois sur les groupes hospitaliques directoires. Obligation. Il y a deux choses. La première, c'est que l'annonce de retour à l'équilibre, ce n'est pas un vrai retour à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a encore un déficit des comptes sociaux qui est réel. Et la deuxième chose, c'est que cette annonce, elle s'est faite aussi par un transfert d'un certain nombre de dépenses sur le domaine hospitalier pour ne parler que du sujet de l'hôpital. On sait que dans le même temps, le déficit des hôpitaux s'est aggravé parce que la contrainte financière a été forte, parce que les tarifs et donc les recettes n'ont pas augmenté aussi rapidement et n'ont pas suivi l'activité, l'explosion de l'activité, et qu'il y a eu un effet croisement qui a été délétère. Et en 2012, le déficit des hôpitaux, c'était zéro. Il y avait un équilibre des comptes hospitaliers, de juste, mais il y avait quand même un équilibre. À la fin 2016, on va être aux alentours de 700-800 millions d'euros. Donc on voit qu'en 5 ans, en 4 ans, la situation financière des hôpitaux s'est fortement dégradée. Non, c'est une opportunité pour les hôpitaux de réorganiser leur offre en fonction des besoins d'un territoire. Les besoins d'un territoire ne sont pas les mêmes du nord au sud de la France, de l'est et de l'ouest. Et donc c'est l'obligation pour les hôpitaux de penser ensemble l'organisation des soins à partir des forces publiques en présence sur le territoire. Il y a combien d'établissements, il y a combien d'EHPAD, comment on travaille avec la psy, etc. Donc comment on travaille d'un établissement à l'autre en fonction des pathologies, des spécialités. Et puis ensuite, le deuxième temps, ce sera de s'ouvrir sur les autres professionnels privés pour travailler avec la médecine de ville, pour travailler avec les cliniques, de manière à ce que ces projets médico-territoires qui sont vraiment le moteur des groupements hospitaliers, ces projets médico-territoires ne soient pas une vue partielle des choses en ne s'intéressant qu'à l'offre publique, mais que ce soit une vue globale qui intègre la médecine de ville, les cliniques, etc. Et quand on sera arrivé à ça, on aura territoire par territoire des coopérations qui se dessineront et qui seront sans doute, ici ou là, sur des schémas assez innovants. En tout cas, il faut l'espérer. Donc les GHT, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être le meilleur comme ça peut être le pire. Le pire, ce serait que ça soit une réforme administrative de petite vue. Le meilleur, c'est si vraiment ça emmène l'ensemble des professionnels de santé derrière un projet commun, dans lequel les hôpitaux sont le point central, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est le point central, c'est le point pivot du système. Et ça, ça se fera au bénéfice du patient. Donc les GHT, c'est une révolution silencieuse, à condition que ça emmène tout le monde derrière soi. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps. C'est-à-dire que les groupements hospitaliers de territoire, ils sont en train de se mettre en place. Ils ont été créés de manière administrative à l'été dernier. Ils sont en train de préparer leur projet médical de territoire, c'est-à-dire de concevoir le moteur qui va les faire avancer. Et donc, il faut leur laisser le temps parce que la qualité du moteur va donner de la force à l'ensemble. Et puis, dans un deuxième temps, il y a cette ouverture aux professionnels autres, privés ou libéraux. Et donc, à partir de là, c'est vrai que ce n'est que dans 2-3 ans qu'on appréciera la réalité de la réforme. Est-ce que les professionnels de santé sont en rendez-vous d'organisations nouvelles qui vraiment collent aux besoins des territoires ou est-ce qu'on est dans une réforme uniquement administrative qui finalement n'aura peu d'effet ? Là, la réponse, elle sera que dans 2-3 ans, vous savez, faire bouger les organisations publiques, c'est compliqué. Ça peut passer en un claquement de doigts. Ce n'est pas non plus la loi qui transforme la réalité. Et donc, il faut laisser le temps aux acteurs de se l'approprier, de la concevoir et de la déployer. Et pour ça, ça ne sera que dans 2-3 ans qu'on verra la réalité des choses.